Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, bon, bon, ouais, tranquille, alors là, Kylian Mbappé, il vient de recevoir une offre de malade mentale de la part du Paris Saint-Germain. Nasser, là, il a plongé la main dans son portefeuille, il a sorti tout l'argent qui était possible, et encore, vous connaissez, il dit, ouais, c'est bon, il n'y a plus rien dans mon portefeuille, c'est tout ce que je peux lui donner, mais il ment, il a encore plus, il a encore le double, le triple, voire le quadruple, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, l'offre qu'ils sont venus déposer devant Kylian Mbappé, Kylian Mbappé né à Bondi, formé à Bondi, du 93, hein, ils n'arrêtent pas de parler mal du 93, tous les jours, Kylian Mbappé vient de recevoir une offre à 1,2 million par semaine, tu te rends compte, hein, tu sais ça fait combien à l'année ça ? 60 millions, il gagne plus que Macron, et tu sais qu'en France, quand tu gagnes beaucoup d'argent, Macron, il t'aime bien, tu vois ce que je veux dire ? Il dit, ouais, t'es bon pour la France, vas-y, viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et tu lui dis, vas-y, fais mes lacets, il va faire tes lacets, tu vois ce que je veux dire ? Et là, Kylian Mbappé, si t'as ce truc, ça y est, tu peux dire à Macron, va me chercher les verres d'eau, parle de moi à la bave, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est absolument incroyable, en plus, Macron est parti appeler Kylian Mbappé pour lui demander de rester au Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas que lui, il y a Nicolas Sarkozy aussi. De toute façon, en plus, Macron, il est supporter de Marseille, donc même lui, il veut voir Kylian Mbappé continuer de fracasser l'Olympique de Marseille comme il a l'habitude de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Il a mis Mandanda sur le carreau, là, les prochains gardiens qui vont arriver là devant lui, il va leur faire du sale. Qu'est-ce que tu crois ? Tu penses que là, là, l'offre qu'ils lui ont proposé, c'est trop ? Hein ? Ou c'est pas assez ? Moi, je vais t'expliquer. Kylian Mbappé, pépite. C'est le futur du futur. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on dit, ouais, lui, c'est le futur joueur, nanana, il va tout niquer. Non ! Là, il est déjà dans le futur. On dit que ouais, c'est le meilleur. Mais dans le futur encore, ça va être encore le futur. Tu te rends compte de ça ? Hein ? C'est normal ? Ben oui ! 1,2 million par semaine. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit le payer. Et nous, on peut le payer. Tu penses que la Casablanca, là, ils peuvent le payer ? Le Real de Madrid. Tu penses que quoi, là ? Eux, ils s'appellent Real de Madrid, Casablanca, Maison Blanche, alors qu'ils sont en Espagne ? N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Habla Espagnol. Habla Espagnol, c'est pas Washington. Vous êtes malade ou quoi ? Vous speak English, là-bas ? Bon, commencez à vous concentrer, vous, le Real de Madrid. Parce que là, clairement, vous pouvez pas suivre. La masse salariale, elle peut pas suivre le Paris Saint-Germain sur ce dossier. Bon, à part si Kylian Mbappé veut absolument jouer avec le Real de Madrid. Mais là, on va pas se mentir qu'avec ce salaire, là, tout lui est possible. Là, tous ces tracas, on dit pas fracas, tous ces tracas lui sont possibles. Mais enfin, tu as compris ce que je voulais dire. Là, là, avec ce salaire, il peut ouvrir une boucherie, Mbappé boucherie, même un label, Mbappé label. Il peut même se lancer dans l'immobilier, Mbappé immobilier, Mbappé investissement, Mbappé coiffure, Mbappé tout. Tu vois ce que je veux dire ? Mbappé chaussures, Mbappé, Mbappé a, tu vois, pour, comment dire, concurrencer Ikea, Mbappé zone, pour concurrencer Amazon. Il peut tout lancer, là. Ça y est, tout le monde va lui manger dans la main. Alors, Kiki, réfléchis bien. Voilà, donc là, tu peux être le roi du Paris Saint-Germain et de la France en restant au Paris Saint-Germain. Ou bien, tu peux continuer ta carrière et bien sûr, rester toujours un roi incontesté en allant au Real de Madrid. Et là, il va falloir conquérir les habla espagnols qui pensent qu'ils ont une maison blanche là-bas. Alors, fais ton choix, pense à toi et on ne va pas se mentir. Il y en a plein qui parlaient mal de toi. On t'a comparé à des joueurs lamentables. On t'a comparé à des Rashford, des Mbappé. Tu vois, c'est des bons joueurs, tu vois, mais on ne peut pas te comparer à ces joueurs-là. Non, on ne peut pas. Toi, on te met dans la fibre des Messi, Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas encore au niveau de leur niveau. Parce qu'eux, là, à leur époque, quand ils jouaient, là, tu as vu l'équipe qu'ils avaient ? Ils n'avaient pas des bambins. Messi, là, il avait Iniesta et Xavi qui lui donnaient des ballons tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Cristiano Ronaldo, là, au Real de Madrid, c'était n'importe quoi l'équipe qu'il avait. Au Manchester aussi, c'était n'importe quoi l'équipe qu'il avait. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, bref, ce n'est pas les mêmes époques. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, là, ce que tu es en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. Tu mérites ton salaire. Et même, ce que je peux te dire, tu devrais négocier. Oui, tu vas les voir, tu leur dis, bon, écoutez, j'ai vu l'effort que vous avez fait, mais je pense que vous pouvez faire un petit peu plus. Oui, voilà, parce que tu connais Nasser, il va dire, ouais, il n'y a plus rien dans mon portefeuille. Mais il ment, il ment ! Son portefeuille est infini. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas là-bas, tu lui dis, écoute, rajoute 2 ou 3 millions, et là, ne t'inquiète pas que je te signe pour 2 ans. Voilà, 2 ans où tu es sûr que je suis là, et après, tu... Voilà, 2 ans, après, peut-être que je prolonge un an, et là, quelqu'un qui m'achète. Voilà, c'est comme ça ou rien. De toute façon, tu as toutes les cartes en main. Donc, négocie un petit peu, un petit bonus, quoi. Bonus à la signature. Et puis, négocie aussi pour tes futurs enfants. Tu vois, ceux qui ne sont pas encore nés, là. Tu dis, voilà, qu'eux, ils ont intérêt à avoir des dividendes. Je ne sais pas, fais un truc, négocie. Là, tu te dis, oh là là, tu peux tout faire. Oh, mais là, ils t'ont offert un salaire de malade, hein. Oh là là ! Kiki de Bondy, c'est totalement mérité. Grosse force à toi.